Bienvenue à Troyes, si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour nous intéresser à Emmanuel Fournage, professeur des écoles. Quand il n'est pas professeur, il est illustrateur, mais chez lui pas de pinceau, de couleur ou encore de logiciel, mais une simple paire de ciseaux. Il expose actuellement derrière ses murs, à la maison du boulanger. Des silhouettes qui font appel à notre imaginaire ou à nos souvenirs d'enfance, des scènes comme issues de contes, voici l'univers tout en poésie du Troyes Emmanuel Fournage, illustrateur depuis près de 15 ans. Pour faire une planche comme ça, il me faut 60 heures de travail, et pour faire l'ensemble du livre, celui-là il m'a fallu 11 mois. C'est chez lui, dans son salon, que naissent sous cette paire de ciseaux, les personnages et décors d'Emmanuel Fournage, un travail tout en minutie et précision. Le but c'était de dire le maximum de choses dans un minimum de place, et on a deux manières de le faire, soit on le fait au cutter, soit on le fait au ciseau. Moi j'ai appris au ciseau, et c'est vrai que j'aime bien cette activité-là, parce que c'est une activité qui me détend, qui me repose, qui me permet aussi de méditer. Cette passion pour laquelle il consacre la totalité de ses loisirs, est née un peu par hasard, lors d'un voyage en Suisse. J'ai été visiter le musée du Vieux Pays d'en haut. Quand je suis arrivé à la sortie du musée, j'ai voulu connaître un petit peu cet art, donc j'ai suivi des cours avec Yvette Enchose, et puis je suis revenu chez moi avec mon matériel, et puis je me suis mis à travailler. L'année suivante je suis allé la voir, et puis c'est là qu'elle m'a dit, écoutez, attendez, il faut exposer maintenant. Dès les premières expositions, l'artiste va se faire remarquer par le public, bien sûr, mais aussi les éditeurs. Il collabore au travers de contes pour enfants, et en particulier les fables de La Fontaine, jusqu'à 11 mois de travail pour un seul ouvrage. La boîte à idées d'Emmanuel Fournage n'est jamais très loin de sa paire de ciseaux. On a tout ce qui concerne Boucles d'or et Les Trois Ours, entre la période de 2016 et 2017. C'est la période où je les ai effectuées, donc il y a aussi bien des petits croquis, il y a des petites choses que je fais sur Post-it, et puis là, il y a une vue, par exemple, du dernier tableau de Boucles d'or, Les Trois Ours, et puis de la première de couverture ici, pour voir un petit peu comment j'allais exploiter ça, en sachant que les ours, au départ, je voulais les faire un peu de cette manière-là. Ça, c'est une boucle d'or que j'ai faite en découpage, c'est-à-dire que là, elle est dessinée et découpée pour donner l'effet de ce que ça rendra dans le livre une fois qu'elle sera faite. Tant d'heures passées à dessiner, puis découpées, et pourtant, Emmanuel ne se lasse pas de redécouvrir ses ouvrages, émerveillé tel un enfant. Là, c'est une menthe religieuse, parce que le loup se déguste d'avance, il va la manger, et comment c'est que la menthe religieuse saute sur sa proie, et même mange son mari ? Travail d'orfèvre, méthodique, qui exige une attention de chaque instant. La lame des ciseaux sculpte le papier, pour, comme par magie, faire naître des formes. Et Emmanuel Fornage attache aussi beaucoup d'importance à ses personnages, ses héros. Il y a eu l'idée de faire les fables dans la fontaine, mais de les transplanter dans la France, et de remettre les personnages dans leur lieu d'origine, c'est-à-dire la cigogne en Alsace, le lion en Afrique, la tortue dans le sud. L'architecture troyenne, ou cette collection unique de papillons, font aussi partie de l'univers très diversifié de notre illustrateur, dont l'album Boucle d'or vient de sortir. Alors pourquoi ne pas se plonger dans ces jolies lectures ? Nous étions à Troyes, et la prochaine fois nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. Sous-titrage Société Radio-Canada